Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on stack à la partie 2 du jour 24 du Head of the Code 2022. Donc dans cette deuxième partie, ça va être assez facile parce qu'en fait il suffit juste de faire le même calcul 3 fois de suite. En fait c'est un elfe qui a oublié au débarrage quelque chose, du coup il faut aller à la fin, revenir au début et revenir à la fin. Donc la seule chose qui change c'est qu'on ne va pas démarrer à la même minute, parce que par exemple si on est à la 18ème minute on arrive à la fin, ça veut dire qu'on va arriver en position 18 au niveau des blizzards quand on va repartir, donc ça sera un petit peu différent à chaque fois. Mais vu que notre solution actuelle est assez rapide, ça devrait être assez simple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 fois le calcul, je pense. Est-ce qu'on va faire 3 fois le calcul ? Je pense qu'on va faire ça dans une fonction peut-être. Alors je vais peut-être créer un assert équivalent ici. Je vais dire que j'aimerais bien retourner. Je pense que pour tester, ça sera mieux de le retourner comme ça, via un tuple. Donc c'est 18, 23 et 13. Donc c'est les 3 temps qu'il met. Et à place d'avoir part 1, en fait je vais juste garder part 1. On va avoir compute ici. On va appeler ça compute à place de part 1. Est-ce que j'ai besoin d'un initial ici ? Ah oui, non, ça c'est l'initial, c'est le début. Ok, donc après tout ça, on va le mettre dans une fonction fn. Comment on va l'appeler cette fonction ? On va l'appeler compute min time. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Ça va nous renvoyer à i64, à u size. Hop. Alors, il nous manque les blocks by minute. Et c'est les seules choses qu'on a besoin. En fait, du coup, ces blocks by minute, c'est un VEC de H7 i64 i64. VEC de H7 i64 i64. Break. Ok, oui. Donc là, c'est bon. Et du coup, on va retourner ici compute min time blocks by minute, 0,0. Et normalement, qu'est-ce qu'il veut ? Ah oui, parce que ici, ça doit nous renvoyer un u size, u size, u size. Ok. Donc, si je refais un petit cargo test bin 24, normalement, on échoue. Hop. Partois n'existe pas. Donc là, c'est compute point. Comment je vais faire ça ? Je vais faire let a, b, c est égal à compute de ça. Et là, la partie an, une, ça va être A. Ok. Il nous manque aussi max x, max y. Donc, on va les passer aussi. Compute min time de max x, max y. Max x, max y. Ah, il n'arrive pas à taper. Cd i64, je crois. Voilà. Et tout, tout, tout. C'est tout, je crois. Ok. Test. Donc, 18.23.13, on obtient 18.00. Donc là, c'est parfait. Maintenant. Maintenant, on va essayer de faire passer le truc. Donc, pour ça, il va falloir qu'on compute le time une fois. Et il va falloir qu'on dise notre point de départ. Parce que ce qui va changer, ça va être notre point de départ aussi. Donc, le point de départ, par défaut, on est en 1.0.0.0. Ça, c'est notre start position. Ça va être un i64, i64, uSize. Et donc, là, ça, ça va être notre, hop, là. Start position. Donc là, on va lui passer 1.0.0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Et ensuite, on a la n position aussi qui doit être passée. Et donc, on va avoir n position i64, i64. Donc, n position, ça va être, on a dit, max x, moins 1, max y. Ok. Et là, n position, ici, on va la calculer. Ici, n.0 et n.1. Ok. Donc là, on n'a rien changé. Normalement, on doit toujours obtenir 18. Et on obtient toujours 18. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, je n'ai plus besoin de max x, max y. Donc, c'est parfait. On peut l'utiliser juste pour ça. Ok. Maintenant qu'on a ça. On va pouvoir avoir let a est égal à ça. Et on va avoir let b est égal à ça. Sauf qu'on va partir de la position finale. Et on va essayer d'aller au début. Et ensuite, let c. Let c, on va reprendre a. Let c, c'est la même chose que a. Et on va pouvoir retourner a, b, c. Ok. Et ça, c'est c, du coup. Donc maintenant, la seule chose qui va changer, c'est ce petit zéro de départ. Au début, on commence à zéro. Par contre, au début, à la suivante, on va commencer à A. Et à la fin, on va commencer à C. E, A, B. Je pense. Alors, il y a une petite subtilité. Est-ce que ça va être A, B, C ou A, B, D ? Bon, on va voir. Ok. Donc là, on est faux. Donc, on commence à la minute. L'idée, c'est que ce truc-là, ce start position, on le met dans la distance. Et donc, dans distance, on va dire à telle minute, à telle minute, je suis en position zéro. Ok. Donc, current distance, on l'utilise où ? New distance et current distance plus 1. Donc là, ça va nous donner le temps qu'on a mis. Donc, il y a peut-être un moins 1 ou un plus 1 à faire. Parce que si j'ai mis 18 minutes, ça veut dire que je commence. Current position 0, 1. Parce qu'ici, pour les blocks by minutes, j'utilise la new distance. J'utilise la new distance, qui n'est pas forcément ce que je veux. Ou alors, je lui passe la distance de base, et après, je fais une soustraction. Ça veut dire que je n'utilise en fait jamais. Current position 0.2, je ne l'utilise jamais. J'ai l'impression que je n'utilise jamais current position 0.2. J'aimerais bien savoir ce que vaut current position 0.2. Alors ça, ça ne va pas me donner grand-chose. Par contre, je veux le comparer à new distance. Et je veux aussi le comparer à new distance par ça. Pourquoi il ne veut pas à new distance ? Parce que c'est... Ah bon. Alors. Ok. New distance 4, 5. 29, 30. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose. J'ai l'impression que new distance et current position 2 sont identiques avec le plus 1, minus plus 1 en fait. Si je fais un current position plus 1, en fait, je pourrais faire un assert équivalent de current position plus 1. Ça. Alors oui, et ça c'est un modulo. Ici, il faut que je rajoute quand même le modulo. J'arrive pas à taper. Donc ça, si je fais ça, 7, 1. On n'est pas tout le temps équivalent. Current position 2, plus 1. Pourquoi on ne serait pas équivalent ? Euh... Ça me paraît bizarre, ça, qu'on ne soit pas toujours équivalent. J'ai pas besoin de ce truc-là, mais... Bon. Je pense que je vais faire autrement, parce que... Je vais faire autrement. Du coup... Non, on passe toujours, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer une start position. La start position, on va être à telle minute. Parce que compute mean time, ça donne une minute. Il y a peut-être un modulo aussi à faire ici, pour qu'on est sûr de ne pas dépasser. Ouais, c'est un peu plus subtil que ce que je pensais. Je pensais que ça serait plus straight forward que ça. Bah ici, en fait, on va lui passer en plus le uSize. On va lui passer en plus la distance. Donc là, ici, on sera à virgule 0. Ici, on sera à virgule A. Et ici, on sera à virgule B. Ici, on peut commencer à start position tout court. Et ici, c'est start position point 0. Start position point 1. Ok, est-ce que ça, c'est mieux ? Ok, 18, 41, 54. Donc là, c'est bon. C'est ce qu'il nous faut, je pense. Sauf que... Ici, c'est... B moins A. Et ça, c'est C moins B. Et donc là, on passe. Ok. Ouais, je suis pas sûr de comprendre pourquoi la distance est pas toujours équivalente à la current position distance. Peut-être un truc à la bête, mais bon. Ça a l'air de fonctionner avec ça. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est dire que... Part 2 is... A plus B plus C. Est-ce que A plus B plus C, ça nous donne... A plus B plus C, ça nous donne juste C, du coup. A plus B, ça nous donne B. B plus C, ça nous donne C. Ouais, donc ça nous donne 54. Donc ça nous donne le bon chiffre. Normalement, ça devrait nous donner le bon chiffre. Ok. Donc là, on peut faire un cargo... Run Release. Et là, ça nous donne 825. Est-ce que c'est le bon résultat ? C'était bien 54 qu'on avait un tout à l'heure. Oui, c'est le bon résultat. Donc voilà pour cette partie 2. Donc c'était pas très très compliqué vu qu'on avait une solution qui était déjà assez rapide. Ouais, juste, je sais pas trop cette distance. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne un rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code. et puis moi, je vous donne un rendez-vous très rapidement.